J'arrive donc en dernière position, après des exposés qui ont été extrêmement denses. Je vais essayer d'aller assez posément, si vous voulez, dans cette approche de ce texte de Baudelaire pour vous proposer un rythme donc aussi agréable que possible. Vous proposer quelques entrées dans ce très beau texte. Il est également très dense, on pourrait s'en occuper fort longuement. Je vais essayer de réduire ce que je pensais vous proposer parce que, comme vous pouvez l'imaginer, une étude un petit peu précise très vite conduit à découvrir des tas, comme un échevau que l'on tire, des tas de directions inattendues. Donc il faut resserrer un petit peu les choses et je vais tâcher de le faire au mieux et de ne pas vous fatiguer. Alors je pense que la meilleure chose à faire, c'est tout de même de lire le texte déjà, parce que si on ne l'a pas un petit peu en tête, on aura du mal à suivre quelques petites précisions que j'entends vous donner. Donc il s'agit de réfléchir à la vision que Baudelaire, vous allez le voir, n'est-ce pas, se fait de Paris, d'un Paris qui change, d'un Paris qui bouge, parce que, donc, Haussmann a amorcé, on est en train d'amorcer de très grands travaux. Vous allez voir comment le texte y renvoie et ce que l'on peut en tirer. Donc, Andromaque, je pense à vous, ce petit fleuve pauvre et triste miroir, où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veu, ce simoisme menteur qui, par vos pleurs, grandit, a fécondé soudain ma mémoire fertile, comme je traversais le nouveau carousel. Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraques, ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts, les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques, et, brillante au carreau, le bric-à-brac confus. Là, c'est allé jadis une ménagerie. Là, je vis un matin, alors, où sous les cieux, froids et clairs, le travail s'éveille, où la voirie pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux, un signe qui s'était évadé de sa cage et de ses pieds palmés, frottant le pavé sec. Sur le sol raboteux, traînait son blanc plumage près d'un ruisseau sans eau. La bête, ouvrant le bec, baignait nerveusement ses ailes dans la poudre et disait le cœur plein de son beau lac natal, « Oh, quand donc pleuvras-tu ? Quand tonneras-tu foudre ? » Je vois ce malheureux mythe, étrange et fatal, vers le ciel quelquefois, comme l'homme d'Ovid, vers le ciel ironique et cruellement bleu, sur son cou convulsif tendant sa tête avide, comme s'il adressait des reproches à Dieu. Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie. Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Aussi devant ce Louvre, une image m'opprime. Je pense à mon grand signe, avec ses gestes fous, comme les exilés, ridicules et sublimes, et rongées d'un désir sans trêve. Et puis à vous, Andromaque, des bras d'un grand époux tombé, ville bétail sous la main du superbe Pyrus, auprès d'un tombeau vide en extase courbé. Veuve d'Hector, hélas, et femme d'Ellenus, je pense à la négresse amégrie et f'tisique, piétinant dans la boue et cherchant le Yagar, les cocotiers absents de la superbe Afrique, derrière la muraille immense du brouillard. À quiconque a perdu ce qui ne se retrouve jamais, jamais, à ceux qui s'abreuvent de pleurs, et têtent la douleur comme une bonne louve, aux maigres orphelins séchant comme des fleurs. Ainsi dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps. Je pense aux matelots oubliés dans une île, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore. Voilà. Donc maintenant qu'on est un petit peu imprégnés de ce texte, on va essayer d'en dire quelques mots. Je ne pourrais pas tout vous dire. Bien sûr, d'ailleurs, on ne me dit jamais tout. Mais tout ce que j'avais pu prévoir, en tout cas. Alors je voudrais simplement rappeler que notre Baudelaire, donc, est un maître en parallèle quelque peu, me semble-t-il, avec Balzac, grand romancier parisien, qui, déjà dans le colonel Chabert, donc, avait su s'intéresser à ce Paris qui bouge, à ce Paris qui change. Je pense que dans le cygne, Baudelaire atteint d'ailleurs lui-même aussi un sommet dans l'évocation de ce Paris qui change, qui, à ses yeux, se trouve mutilé. On va voir pourquoi, du moins essayer. Donc, le poème réunit, me semble-t-il, tous les acquis de Baudelaire en matière de nouvelles poétiques, de la conscience de la ville. Voilà. C'est une nouvelle conscience de la ville qui se dessine. Il en est imprégné, marqué. Et il veut donner une forme, donc, peut-être définitive, ou, en tout cas, plus solide à cette poétique. Avec le cygne, je pense que c'est, on peut s'en souvenir, mais une très longue histoire de la présentation de la grande ville qui est enfin arrivée, je dirais, à une conscience d'elle-même, sans doute parvenue à un certain sommet, peut-être même à un point ultime. C'est vraiment un poème tout à fait capital. Donc, on a... Vous allez le voir, une série de tableaux qui se superposent, donc une vision plastique sur laquelle nous allons pouvoir revenir. Et le cygne, c'est un poème qui est comme une stratification et en même temps superposition de souvenirs, que je voudrais un petit peu identifier. Tout cela renferme des strates temporelles qui concernent l'auteur lui-même, mais peut-être aussi les parisiens de l'époque, et qu'il sait donc inclure dans son poème. Il faut peut-être noter, d'abord, dans un tout premier temps, que tout semble partir d'un fait anecdotique, un fait urbain, et tout cela va prendre sa place dans les strates de la mémoire propre au poète. Donc, on a un poème qui débute par un des faits assez extraordinaire et par certains côtés peut-être relativement quotidien. Lorsqu'on traverse une ville et qu'on veut bien prêter attention à ce qui se passe, on peut être confronté à des spectacles relativement insolites. Et ici, que se passe-t-il ? Eh bien, on évoque un cygne qui a réussi à s'échapper d'une ménagerie et qui se vôte avec des gestes assez désespérés dans la poussière dit le texte d'une flaque. La flaque étant desséchée, d'ailleurs. Donc, on a un poète qui fixe dans sa mémoire donc cette scène insolite et qui va en tirer un inoubliable souvenir au moment où il traverse donc la place du Carousel qui est un des grands symboles de, vous le savez tous sans doute, de l'aménagement urbain sous le Second Empire. Place donc, endroit qui va être donc ce par quoi les ambitions, je dirais, impériales de Napoléon III donc s'affichent. Donc, on a curieusement au centre du poème ce spectacle, spectacle de ce cygne donc qui patauge dans cette flaque quasi desséchée. Et en même temps, cette traversée donc de la Nouvelle Place qui s'étend donc comme cours intérieur du Nouveau-Louvre jusqu'au château des Tuileries s'accompagne d'un autre souvenir encore sur lequel j'aimerais revenir, le souvenir de barraquements, de chantiers qui ont occupé longtemps l'endroit justement dans cette période où on se préparait à toutes ces métamorphoses du cœur de Paris. Balzac avait déjà décrit dans La Cousine Bête ses changements. Je lis un passage de La Cousine Bête très rapidement. Depuis le guichet qui mène au pont du carousel jusqu'à la rue du musée, tout homme venu ne fût-ce que pour quelques jours à Paris remarque une dizaine de maisons à façade ruinée où les propriétaires découragés ne font aucune réparation et qui sont le résidu d'un ancien quartier en démolition depuis le jour où Napoléon résolut de terminer le Louvre. La rue et l'impasse du doyenné voilà les seules voies intérieures de ce pâté sombre et désert où les habitants sont probablement des fantômes car on n'y voit jamais personne. Ces prétendues maisons ont pour ceinture un marais du côté de la rue de Richelieu, un océan de pavés moutonnant du côté des tuileries, de petits jardins, des baraques sinistres du côté des galeries et des steppes de pierres de taille et de démolition du côté du Vieux Louvre. Toutes ces vieilles pierres sont évoquées d'ailleurs dans notre texte. On va y revenir si j'en ai le temps. Donc vous avez un poète qui traversant, vous voyez bien la scène, cette nouvelle place voit en esprit le chantier qui avait pris la place de toute une partie de ce secteur de la ville et il faut rappeler que les premières années de ce Napoléon III devenu empereur par coup d'État en 1852 furent donc des années de grands bouleversements dans l'architecture de la ville et ça va donner à Paris son nouveau visage. Donc restructuration du Louvre, achèvement d'un ensemble architectural relié au château des Tuileries. Ce que je trouve intéressant aussi à noter, c'est qu'il va profiter du poème pour accélérer en quelque sorte le temps, évoquer tous ces grands bouleversements et donc on voit un Baudelaire qui donne un véritable tableau parisien et qui lui donne un cadre local temporel assez concret comme aucun autre de ses poèmes d'ailleurs sur la ville n'en a eu. Donc on a l'image qui lui revient à l'esprit du chantier chaotique peut-être en partie résiduelle d'ailleurs au moment où il traverse encore cette place. l'image du signe qui semble se rapporter au même lieu désigné par là dans le poème mais je me suis posé la question est-ce que tout cela se rapporte au même temps ? Ce n'est pas indispensable de répondre à cette question on peut quand même se poser la question. Je pense qu'il y a des stratifications dans la mémoire et que notre Baudelaire mêle des temporalités un petit peu différentes. La ménagerie n'existe plus au moment où il traverse bien sûr cette place mais il lui revient à l'esprit. Donc je crois intéressant de vous signaler que dans cette évocation de ce vieux Paris qui disparaît il y a un contexte littéraire à prendre en compte. Vous avez des hommes qui sont en train d'assister à un bouleversement total. Le Paris vous avez un Paris sous les yeux qui paraît relativement figé par certains côtés depuis Haussmann mais imaginez ce que cela a pu provoquer chez les gens qui étaient contemporains de ces transformations. Baudelaire a assisté à tout cela et alors dans la littérature de l'époque on s'intéresse beaucoup à ce qu'on peut nommer les ruines de Paris et c'est au second empire donc un thème de prédilection devancé un peu par Balzac avec d'ailleurs un petit texte qu'il avait nommé « Ceux qui disparaient à Paris dès 1846 ». Donc parmi beaucoup d'ouvrages il y en a deux ou trois que je voudrais citer parce que je peux vous intéresser par rapport à l'espace et à la ville et ce qu'on a à en dire. Il y a un livre d'Edouard Fournier qui s'appelle « Paris démoli ». Il y a un autre livre plus intéressant qu'en fait plus imposant plus fouillé d'un certain Charles Moncelet M-O-N-S-E-L-E-T qui a écrit « Les ruines à Paris » en 1857 et dont l'action se développe comme une suite de tableaux précis de Paris et Baudelaire il a cela en tête bien sûr et donc un intérêt important donc dans ces décennies pour ce Paris qui bouge avec ceux qui sont déjà pétris de nostalgie dirais-je et Moncelet justement avait décrit lui-même la place du musée en détail qui mène à l'entrée du Louvre où était installée il le dit très clairement et là je pense que Baudelaire a une sorte de réminiscence et Moncelet avait décrit cette place avec une pittoresque compagnie de marchands de briques à braques or c'est précisément sur cette place devant ce Louvre que encore une fois se trouvaient des marchands d'animaux qui dans leur cage proposaient même des signes j'ai repéré le texte d'ailleurs lui-même que je vous lis dans cette foire permanente le regard était sollicité à droite et à gauche par des curiosités contrastantes et par des monstruosités ébauches inconcevables rapins sans pudeur des baigneuses surprises par des chasseurs en goguette à côté de cette peinture coulante on apercevait des docks et des chiens de chasse aussi hurlant dans leur niche que des tableaux dans leur cadre que des tableaux dans leur cadre c'est ça des signes mélancoliques enfermés dans des cages de bois des chouettes aux masques sanglants voilà donc voilà la description de Monselet qui permet finalement de situer me semble-t-il avec plus de précision l'image du souvenir du signe enfui devant l'entrée du Louvre par le pavillon de Maringo et dans la zone de ce qui sera bientôt la rue de Rivoli donc on a peut-être derrière ce poème aussi un véritable tableau de genre du vieux Paris disparu bon donc on a une temporalité du poème qui obéit à me semble-t-il à une triple stratification donc souvenir de la scène du vieux Paris Monselet sans doute a suggéré à Baudelaire cet aspect pittoresque des vocations de la ménagerie le souvenir du grand chantier lui-même avec ses matériaux de chantier ses baraques de chantier ce qui est différent évidemment des baraques de foire avec beaucoup de construction des ordres palissades et autres choses et puis vous avez la scène elle-même présentée comme un souvenir tout proche de la place du carousel achevé donc il y a trois mémoires déjà dans ce texte et la promenade que retrace le poème jusqu'à ce que le mois s'arrête devant ce Louvre et bien a dû sans doute être très familière à cet amateur d'art et régulier visiteur d'ailleurs du Louvre qui était notre poète Charles Baudelaire donc je vous signale qu'à l'époque où il a écrit ce poème Baudelaire habitait donc à l'hôtel Voltaire sur le quai en face quai Voltaire donc comme vous le savez sans doute et donc le chemin qu'il parcourait régulièrement passait par le pont du carousel et la place elle-même avant de rejoindre la sortie du Louvre rue de Rivoli imaginez à cette époque la rue de Rivoli comme une espèce de marigot c'était très malsain c'était pas du tout achevé comme on le voit maintenant bien sûr on est dans un quartier assez insalubre qui s'arrange peu à peu avec le pavillon de Maringo aussi déjà là donc un premier regard sur le poème qui nous permet déjà d'appréhender l'objet du souvenir dans sa stratification temporelle et sa répartition spatiale alors le souvenir a aussi ses propres présupposés sur lesquels je crois qu'il convient de s'arrêter c'est à dire sur finalement ce signe lui-même et qu'est-ce que cela peut cacher on a un signe qui vous voyez bien la scène donc qui s'est échappé qui se roule dans la poussière de la grande ville et je vous dirai au passage parce que même les petites anecdotes sont assez sympathiques à avoir en tête mais il semble qu'un certain nombre de journalistes aimaient bien écrire quelques vignettes lorsqu'une scène un peu insolite se produisait dans Paris dans les journaux de l'époque et un événement comme un signe échappé finalement pouvait faire l'objet d'une brève note dans les rubriques qu'on qualifierait de rubriques de faits divers donc il n'est pas impossible que Baudelaire ait en plus en tête ce genre de lecture mais ce qui m'intéresse c'est ce que Baudelaire fait de cette de cette belle image comment il condense et transforme cette affaire on peut admettre qu'il s'est inspiré d'une note d'un fait divers quelconque a-t-il lui-même vu un tel signe c'est pas sûr peu importe mais ce qui m'intéresse c'est ce qu'il en fait évidemment donc on a un tableau de Paris comme tableau de la ville en plein changement tout ça c'est à la base du poème et qui trouve sa formule dans une sentence assez élégiaque qui résume une expérience du nouveau Paris de Haussmann en pleine transition le vieux Paris n'est plus la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur d'un mortel donc vers 7 et 8 donc voilà ce poème avec sa tonalité dont le médium est assez troublant cette affaire de signe mais le hasard de la ville si vous voulez réunit des incohérences sans doute prégnantes et c'est ce qui fait aussi comment dire l'attrait exercé par un tel texte c'est qu'il rend lisible quelque chose qui est finalement assez extravagant enfin cette conjonction d'événements plus ou moins d'ailleurs insignifiant mais qui parle tant au poète c'est ce qui m'intéresse de méditer avec vous donc on a l'image du signe qui se roule dans la poussière la saleté de la grande ville tout cela entre dans le champ de la vision du poète et en plus de ça est associé à un certain nombre de souvenirs assez compliqué d'ailleurs à interpréter notamment l'évocation d'Andromaque mais donc avant que le signe d'ailleurs rentre lui-même en scène vous avez pu remarquer l'étrange décor de son entrée en scène est esquissé on a un poète qui dépeint l'atmosphère d'un matin froid exempt d'ailleurs de toute exaltation c'est le monde moderne du travail qui s'éveille avec le bruit des charrois le travail qui se met en place et donc manière d'ailleurs de souligner à quel point la ville est au labeur très tôt donc un moment de dur réalisme dépourvu dépourvu de poésie presque si je reprends notre texte donc on voit Paris-Change vient dans sa mélancolie Viofobourg etc nous trouvons l'évocation aussi des gros blocs des chapiteaux ébauchés enfin bref on va revenir sur tout cela mais donc un monde qui s'éveille un monde qui se met au travail un moment de dur réalisme donc on a une fin de nuit et tout à coup surgit aux yeux l'image terrifiante pareil il y a une sorte de rêve inquiétant qui se grave à jamais dans le souvenir d'un signe affolé qui essaye de vaguement de voler dans cette flaque qui n'en est plus une d'ailleurs donc qu'on a une sorte de pantomine tragique autour duquel se cristallise le tableau parisien de Baudelaire et un signe qui se roule qui s'étire qui constitue une sorte d'image choc qui transperce pour ainsi dire la membrane de cet œil citadin exercée au bout du compte sans doute à voir autre chose mais cette pantomine devient donc quelque chose qui nous trouble qui nous affecte voilà que le sublime du signe et le ridicule de la flaque morte si vous voulez ça lit ça lit d'une manière très intime et donc concilie le ridicule et encore une fois le sublime d'ailleurs au vers 53 ridicule et sublime sont couplés donc là donc je vis un matin à l'heure où sous les cieux froids et clair le travail s'éveille on en parlait il y a quelques minutes où la voirie pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux imaginez toutes ces voitures tous ces charrois qui arrivent donc au cœur de Paris pour continuer cette transformation donc de ce secteur un signe qui s'était évadé de sa cage et de ses pieds palmés frottant le pavé sec sur le sol raboteux traînant son blanc plumage près d'un ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec baignait nerveusement ses ailes dans la poudre et disait le cœur plein de son beau lac natal oh quand donc pleuvras-tu quand donneras-tu foudre je vois de cette terre donc on a un là tout à coup quelque chose à noter c'est que un horizon mythique commence à se dessiner parce que l'image rend la présence de la ville transparente donc mais sur un horizon on pourrait qualifier de présence mythique une sorte de suggestivité énigmatique renvoie au mythe alors que je vous rappelle très vite de sinus c-y-g-n-u-s qui était très lié à phaéton p-h-a-t-o-n et notre sinus donc évoqué par Ovid dans les métamorphoses et métamorphosé en signe comme le rapporte Ovid dans son texte donc ce mot fait songer également signe au champ du signe présente dans la mort sa mort auquel se compare Socrate dans le fédon de Platon donc l'image brutale de ce signe tout à coup ouvre comme une sorte de citation lisible dans la mémoire de notre auteur Baudelaire qui est très savant il faut le savoir que c'est un homme qui a une grande culture tout à coup à présent à l'esprit sans doute les personnages symboliques de la littérature dans ce pari mutilé voilà que l'âme du poète est capable de faire surgir tout un cortège de fantômes qui appartiennent donc à sa propre mémoire ses souvenirs de lecture la saille et il parle de sa mémoire fertile dans la seconde strophe donc le voilà solitaire mais en même temps relecteur de sa propre mémoire relecteur de la ville et des images se bousculent le signe mythique n'efface pas pour autant d'ailleurs l'expérience présente je traversais le nouveau carousel il insiste là-dessus donc on n'est pas dans on n'est pas dans un rapport halluciné il voit bien quelque chose ou il a vu quelque chose et puis tout à coup c'est comme ça peut nous arriver ce que nous voyons suggère un retour en force de souvenirs multiples donc souvenir du mythe qui conduit au plus loin de notre mémoire culturelle et qui rend autrement lisible cette image choc de cette pauvre bête donc affolée dans ce chantier dans ce lieu qui ne lui est pas familier comme vous pouvez l'imaginer donc un souvenir qui revient donc il y a il y a deux mythes peut-être à évoquer que je ne voudrais pas rater donc qui trouvent leur expression littéraire à la fois chez Platon et chez Ovid donc l'affaire de Cygnus sans doute sans doute Platon et du moins Socrate dans le Fédon et donc sa propre mort il y a certainement des souvenirs de cet ordre qui convergent qui salient pardon excusez-moi en une synthèse imaginaire vous savez que Baudelaire a toujours voulu tirer l'éternel du transitoire bon l'éternel du transitoire le transitoire c'est bien sûr l'expérience de la ville moderne c'est cette image choc de cette pauvre bête affolée mais tout cela va se concilier avec l'éternel donc dans une actualité stupéfiante le signe qu'il nomme d'ailleurs au vers 24 mythes étranges et fatales cumule tout ce qu'il y a de lisible me semble-t-il dans la légende d'une grande ville donc une polysémite cette lecture d'ailleurs est infinie la forêt ajoute-t-il au vers 49 où mon esprit s'exile qui est donc vous voyez il y a ce qu'on pourrait nommer des mythologèmes ou légendes du signe et tout cela se réunit dans l'imaginaire du poète par la conscience qui les retravaille donc nous alors je rappelle parce que je n'aurai certainement pas le temps de l'évoquer à ce point mais il y a le souvenir d'Andromaque bien sûr qui intervient j'ose espérer avoir le temps de vous dire pourquoi mais rappelez-vous en tout cas qu'au troisième chapitre de l'énéide Virgile que Brudelaire connaît compte l'exil d'Andromaque en Épire et qu'est-ce qu'elle a fait Andromaque pour pleurer Hector elle avait fait reconstituer sous la forme d'une espèce de maquette le paysage troyen avec une réplique du petit fleuve le Simoïs Simoïs menteur hein donc qui arrosait la ville de Troie donc imaginez Andromaque donc aux côtés de Pyrrhus en train de contempler la maquette d'une ville celle de Troie donc c'est intéressant parce qu'on a aussi un emboîtement de la ville dans la ville à travers ce premier paragraphe qui me paraît très allusif mais quand on travaille le poème ça c'est clair ô combien bon je voudrais donc ajouter que à cette polysémie sur le mot-signe sur laquelle nous pourrions revenir longuement mais nous avons donc comme complément ajouté ou en tout cas comme précision à redonner donc le souvenir du plus beau chant le chant du cygne que fait entendre le cygne paraît-il au moment où il sent l'imminence de sa mort il y a aussi peut-être le cygne qui devient l'emblème du poète évidemment l'emblème du philosophe c'est à la lumière de l'expérience de la ville que le cygne du nouveau mythe issu de la modernité de la grande ville acquiert son sens actuel qu'est-ce que c'est que le cygne aussi dans ce beau texte consacré à ce pari qui bouge c'est l'image d'une aliénation radicale dont les faits concernent tout être inscrit dans le temps au bout du compte la ville en proie au rythme rapide du changement devient étrangère à elle-même en effaçant la ville passée devient étrangère à elle-même selon Baudelaire en érigeant on pourrait dire impérieusement sa propre actualité sur ses ruines donc une nouvelle ville étrangère au mois du poète qui sous l'emprise de la mélancolie fait l'expérience douloureuse d'une non-coïncidence j'emploie le mot mélancolie à dessin parce que je suis convaincu que ce texte est aussi un clin d'œil à la mélancolie à la fameuse gravure de Dürer mélancolie où vous pourrez aller voir cela sur Google c'est très troublant où l'on voit un ange abattu contemplant aussi des rocs inutilisés à moitié en chantier brisé avec des instruments de construction qui ne servent plus à rien qui sont à ses pieds et vous verrez au fond justement le spectacle d'une ville en chantier mais dont on a arrêté la construction je n'ai pas le temps de dire pourquoi mais il y a aussi une allusion à Virgile qui nous a laissé un très beau poème que vous connaissez tous l'énéide chacun sait que Didon était en train de transformer complètement sa propre ville portée par l'amour qu'Ainé lui accordait elle était très enthousiaste et au moment où Ainé s'en va elle suspend le chantier par désespoir et dans la gravure de Dürer regardez-la bien il y a au fond la peinture de ce port sans doute un cartage mythique où les travaux semblent arrêtés et donc Virgile a laissé un beau verbe consacré donc à la suspension des travaux bon je dis ça entre parenthèses mais il y a comme Baudelaire est un type qui a une culture littéraire énorme il a tout ça en tête bien sûr et c'est pourquoi je pense que ce qu'il dit des rocs à l'abandon enfin de l'évocation aussi de ce chantier de tous les matériaux qu'on utilise facing vers la gravure de Dürer sans aucun doute qu'il connaissait bon donc alors qu'est-ce qui est encore attiré de ce beau texte peut-être aussi l'exil qui est figuré bien sûr dans le travail du souvenir le regard tombe d'abord sur la silhouette du signe avec sa vous avez vu sa très lourde maladresse ça rappelle l'albatros évidemment dont Baudelaire avait fait auparavant l'emblème du poète et on voit comment en le regardant de près notre Baudelaire fait apparaître son signe le coup pris de convulsion dans le délire d'une espèce de désespoir muet donc c'est alors que le signe lui-même pourrait-on dire est véritablement transposé dans sa nouvelle dimension mythique au vers 24 je vois ce malheureux mythe étrange et fatal vers le ciel quelquefois comme l'homme d'Ovid vers le ciel ironique et cruellement bleu sur son coup convulsif tendant sa tête à vide comme s'il adressait des reproches à Dieu donc je rappelle qu'Ovid dans les métamorphoses il faut vous voyez encore le côté un peu érudit tout de même de Broudeleur mais raconte que Dieu dans les métamorphoses en créant l'homme façonna son visage de telle sorte qu'il put contempler les astres donc avec ce ciel ironique et cruellement bleu s'ouvre donc une contre-réalité l'envers métaphysique si vous voulez de la ville le reproche du signe que son cou courbé saisi de convulsion donc semble adresser au ciel lui est dicté par une sorte de sentiment d'abandon on parlerait avec Heidegger et d'autres de dérédiction dans un monde donc inexorablement étranger un monde inexorablement étranger donc le signe devient l'emblème comme quoi il y a beaucoup de tonalités métaphysiques qui nous renvoient aussi à ce que notre collègue et amis tout à l'heure évoquaient donc l'emblème d'une expérience de l'exil qui est celle-là même qui fait je dirais la conscience du Il n'y parait – Sous-titrage FR 2021